Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Voilà, c'est notre nouveau rendez-vous tous les lundis à partir du retour. Un épisode tous les lundis à partir de 18h, bien évidemment. On va vous expliquer un petit peu le principe. Il y a déjà eu tous les rétro-tours 2014 présents sur la chaîne, à savoir, évidemment, on teste toutes les équipes du plateau de 2014 avec une étape en particulier qui fait référence à un gros coureur ou alors au leader de cette même équipe. Je vous laisse aller voir dans la playlist, bien évidemment. On a déjà fait toute la partie 2014. La 2015, on vient de la commencer avec, dans le premier épisode, la Katusha. Dans le deuxième, en 2015, il s'agit d'André Greppel et de la Loto Soudal. Et du coup, on est parti pour, bien évidemment, cette étape du tour 2015. Deuxième étape entre Utrecht et Zélande, comme vous allez pouvoir l'entendre. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape aux Pays-Bas, avec son parcours sans relief particulier, semble vraiment promise aux sprinters. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles faites et provoquer des cassures lorsque le peloton devra allonger le littoral en fin d'étape. Donc voilà. Donc évidemment, nous, on est en train de terminer la Volta. Au moment où, bien sûr, vous allez voir cette vidéo, on est en train de terminer la Volta. À partir de demain, il y aura du coup la 16e étape de la Volta. Et à partir de samedi prochain, on entamera... On a fait le Tour de France 2014, ce qui vous avait d'ailleurs bien plu avec Vincenzo Nibali. On entamera du coup le Tour de France 2015 avec la Sky cette fois-ci. On se retrouve dans les 15, 20 derniers kilomètres de cette étape. Allez, on est à 20 kilomètres de la fin de cette étape. L'équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Bon, juste essayer de retrouver... Je suis en difficulté. Bien sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Mais c'est un de chez nous qui décide de bourriner comme ça. C'est pas possible. On est bien là. On est tranquillement à l'avant. Encore 15 kilomètres à parcourir avant le dénouement de cette première étape en ligne. On va rester dans les roues. On est bien là. On est un peu chaud et tout. On va remonter tranquillement par le côté. Et là, l'appareil. Ah, ça va vite, hein ? 10 kilomètres, on se dirige vers un sprint massif. C'est l'occasion de prendre des points pour le maniau vert. 10 kilomètres d'arrivée, les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Ce n'est pas toujours idéal d'être en surnombre dans une échappée. Car les autres ne voudront plus forcément collaborer avec nous. De manière assez brutale. Mark Cavendish. Desmar, Peter Sagan, Michael Matthews. Les gros noms du sprint sont là. Mori de Rostock, André Greppel fait partie de l'élite du Sprinter mondial depuis maintenant déjà plusieurs années. Le peloton est maintenant pointé à une minute. La route pour rejoindre l'arrivée à Zélande est très large et quasi rectiligne. Elle favorise le travail des équipes de sprinter. Le temps groupé. Clairement, ce n'est pas du tout à moi d'aller les chercher. Plus que 3 kilomètres. Le peloton est en train de fondre sur les échappées. Allez, 2 kilomètres. On va se mettre à rouler. On va aspirer Simon Gantz. On va se mettre juste derrière Debuchère. On va finir deuxième derrière Marcel Kittel. Eh bien, voilà au classement de cette étape. Kittel l'emporte devant Grippel, Boigny, Sagan, Cavendish, Desmar, Matthews, Christophe, Duggen, Kolb et Boasen, Hagen. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit épisode de Retro Tour vous a plu. Si vous n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve bien évidemment des lundis prochains pour la suite de Retro Tour. Des demain pour Retro F1 et la suite de la Volta. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Hey, je vous fais des bisous. Peace.